Musique Bonjour les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera pour une vidéo du jour, donc ce sera pour un tuto. Donc pour vous montrer comment moi je réalise mes roses en fimo, donc je sais que ça doit être la même méthode pour tout le monde. Donc pour cela vous allez avoir besoin de la fimo, de la couleur de votre choix, donc moi en l'occurrence ce sera celle de Perli Perle, donc celle que je vous ai présenté qui est couleur rose bonbon. Donc parce que j'adore le rose et je trouve que celui-là est juste magnifique. Et donc d'une lame, donc ça c'est facultatif, il n'est pas obligé. Donc on va commencer par créer le coeur de la rose. Donc j'ai pré-préparé des petites boules en fait pour faire mes pétales. Donc vous prenez une petite boule, donc suivant la grosseur de votre bague, plus vous prenez les boules petites et plus vos pétales seront petits, plus vous les prenez gros, plus vos pétales seront gros. Donc vous étalez comme ceci et vous allez venir rouler sur elle-même. Donc ça va vous donner ça. Je suis désolée, il ne fait pas la macro, il n'est pas décidé aujourd'hui. Donc voilà, ensuite vous reprenez une boule que vous allez venir aplatir. Donc c'est là que la lame s'avère utile. Vous allez venir la redécoller. Et en fait vous allez venir lui donner une forme pas forcément ronde. Un peu, voilà. Un peu tordue, un peu, pas pas tordue mais bon presque. Et vous allez venir en fait la coller à la base. Voilà. Vous voyez, vous la collez à la base et en fait vous allez venir aplatir. Alors pas complètement. Et en fait le haut du pétail, vous allez venir le recourber comme ceci. Voilà, vous voyez. Vous refaites la même chose. Les aléas du direct. Caméra qui vient de tomber. Donc vous venez faire ceci. Donc vous faites cette opération plusieurs fois forcément. On le recolle à la base. On le colle tout autour. Et on recourbe le haut du pétail. Donc je vous fais voir encore en détail encore une fois. Et ensuite, j'éteindrai, je reprendrai la... Je vous fais voir la création finie. Parce que sinon, si je fais ça, la vidéo va me durer trois jours. Voilà. Donc ça vous donne ça au départ. Donc je vous retrouve tout de suite après, dès que j'ai fini la fleur. Donc voilà, j'ai terminé la rose. Donc je vais vous faire voir ce que ça donne. En évitant de te déformer. Donc ça va donner ceci. Donc forcément, plus vous mettez de pétales, plus votre fleur va être grosse. Mais bon là, comme je vais la monter en... Je vais la monter en... En bague. Donc excusez-moi, j'ai... Je perds mes mots. Donc je ne l'ai pas fait trop grosse. Donc ce que vous faites, vous n'êtes pas forcément obligés. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, j'ai coupé... Voilà. J'ai coupé la base, en fait. Pour qu'elle ne soit pas trop haute. Parce que sinon... Alors je vais vous montrer parce que j'en avais fait une autre. Donc en fait, sinon ça donne ça au départ. Donc vous voyez, ça donne ça. Donc moi, je l'ai coupé à moitié, en fait. Pour que... Elle ne soit pas trop haute, en fait. Au niveau de la bague. Mais vous n'êtes pas obligés de la couper. C'est pour qu'elle soit bien... Bien calée sur ma bague. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. A également vous abonner à ma chaîne. Alors là, j'avais mis que 4 pétales. Vous voyez, ça fait... Ça fait petit. Mais je vais le monter certainement en pendentif. Ou en porte-clés. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A me commenter ce tuto. Si il vous a plu. Si il vous a pas plu. Si vous avez une autre méthode. Et n'hésitez pas aussi à me demander des tutos de mes créations. Je sais que j'en ai fait pas mal. Je ne sais plus combien j'en ai fait. Tuto une vingtaine, je crois. Mais n'hésitez pas à me demander des tutos. Je sais que j'ai fait une vidéo de mes nouvelles créations il n'y a pas très longtemps. Donc n'hésitez pas à me demander des tutos dessus. Ça me ferait plaisir de vous les faire. Sans soucis. Donc je vous fais de très gros bisous les filles. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Bye bye.